Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder la question des tarots et de toutes ces questions de la voyance, puisque j'hallucine de prendre conscience que c'est encore très pratiqué. Et ça me paraît, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et Jésus nous dit de ne pas juger. Mais bien sûr, ne pas juger les personnes, mais l'acte, nous pouvons avoir un avis sur l'acte. En quoi ça consiste ? Essayer de faire prendre conscience à ceux qui pratiquent ces voyances, et puis bien sûr, à ceux qui en font les frais, dans les deux sens du terme. Dans le sens pour leur vie, qui va être conduite d'une façon faussée, et les frais financiers, puisque c'est très coûteux. Donc, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est halte au feu. Halte au feu et pitié, quoi. Pitié. Il faut absolument vous libérer, prendre la décision qu'il faut, sans aucune équivoque, de cesser ça immédiatement. Les cas de gens qui ont abandonné ces pratiques sont très nombreux, et qui ont retrouvé la paix que tu es, Jésus, la foi que tu nous donnes, Jésus, pour que leur vie retrouve le sens. On ne se met pas au service de l'invisible qu'on ne connaît pas. Alors, certains, bien sûr, vont dire, « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Bien sûr que je ne sais pas de quoi je parle, et merci Jésus, je ne sais pas de quoi je parle. Il n'y a pas de souci. Mais nous savons, nous catholiques, qu'il y a un monde visible et invisible. C'est le Saint-Crédo qui nous le dit, c'est l'enseignement catholique qui nous le dit, il y a un monde visible et invisible. Et le monde visible, nous avons affaire au monde visible. Si nous ne voyons pas le monde invisible, c'est que Dieu, le Père, Dieu le Fils, Jésus, le Fils unique, Dieu le Saint-Esprit, ne veut pas que nous conversions avec ce monde invisible sans le connaître. Car nous avons un moyen de parler au monde invisible, c'est le monde, c'est Jésus qui est qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, il est dans l'invisible, mais il se fait connaître dans notre cœur, il se fait connaître dans les actes, dans les grâces qu'il nous donne, il se fait connaître par son amour, il se fait connaître par sa justice, Jésus, tu te fais connaître par ta miséricorde. Et cette miséricorde, elle est aussi pour vous qui vous êtes mis dans ses pratiques, soit que vous êtes, vous le faites vous-même pour les autres, soit vous êtes, on va dire, client de ce genre de pratiques. Et nous croyons, nous catholiques, à ce monde invisible, et visible et invisible, mais nous n'y allons pas comme des aveugles à tâtons par cette façon d'agir avec ce monde invisible inconnu. Nous passons uniquement par Jésus, par notre saint baptême catholique, nous avons accès à toi, Jésus, qui est notre berger, et on ne peut pas se laisser aller à aller se promener dans les ténèbres et pas non plus dans un à imaginer que notre futur serait programmé. Tout cela est supercherie et bien sûr, certains disont oui, mais il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Mais oui, le mal, le mauvais, l'ennemi des âmes met en œuvre énormément de voies sans issue pour nous écarter de Jésus et les gens qui sont attirés par cela, et bien sachez que c'est une bonne nouvelle pour vous si vous lâchez tout ça, c'est que Jésus vous attend et si l'ennemi des âmes s'est acharné à vous faire croire à ces voies sans issue, c'est que vous avez quelque chose d'infiniment précieux à faire avec Jésus le Christ, le Christ Jésus, le fils de Dieu et que l'ennemi des âmes vous a tendu comme il nous tend à tous en permanence des peaux de bananes ou des voies sans issue sur lesquelles nous allons nous perdre ou perdre notre temps tout simplement voire notre argent. Donc le mieux c'est d'arrêter arrêter tout cela et plus vite vous arrêterez plus vite vous demanderez pardon à Jésus pour cet égarment qui est une offense à la grâce qu'il nous donne à son amour qu'il nous donne nous n'avons pas besoin de ça nous ne sommes pas programmés il n'y a pas de destin ça s'adresse aussi aux musulmans le destin n'existe pas il n'y a rien d'écrit non il n'y a rien d'écrit la seule chose qui peut être dans notre parcours sur terre c'est la grâce ça c'est c'est possible c'est en Jésus le Christ le Christ Jésus que nous avons cette grâce et cette grâce est mystérieuse et nous pouvons avoir à faire des choses inimaginables que nous n'aurions même pas imaginé c'est la véritable aventure de lumière mais la lumière pas la fausse lumière la vraie lumière qui est Jésus le Christ le Christ Jésus qui est la lumière ce cierge symbolise cette lumière mais qui est en nous qui n'est pas à l'extérieur de nous comme ce cierge donc il nous faut revenir il vous faut revenir et il y a des gens qui peuvent prier pour vous pour que vous arriviez à vous libérer mais c'est Jésus qui libère mais il faut lui demander avant bien sûr il faut aller dans une église aller au tabernacle et dire à Jésus que vous déposez tout cela à ses pieds pour que pour arrêter tout cela rencontrer bien sûr un prêtre pour déposer tout cela au pied de Jésus et lui demander pardon pour tout cela parce que quand on est client c'est déjà problématique mais quand les gens tirent des cartes et font je ne sais quelle quelle chose pour les autres et bien ils peuvent ils peuvent entraîner des dégâts terribles dans la vie des autres ça c'est très 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 dangereux c'est très dangereux pour vous même pour vos proches c'est très dangereux pour votre âme donc vous ne savez jamais avec qui vous converser réellement dans l'invisible vous en avez l'illusion et il y a un espèce de jeu qui se fait entre cette cette force qui avec laquelle vous dialoguez dans l'invisible et qui vous tient qui vous tient parce qu'elle vous permet en vous donnant quelques informations elle vous permet d'avoir des clients et attention attention quand on mène les autres à l'abîme quand on mène les autres dans des égarements comme ça et bien c'est très grave c'est très très grave donc heureusement heureusement vous n'êtes pas seul Jésus est là Jésus est là pour vous accueillir pour accueillir votre regret de tout cela je pourrais vous citer les paroles de la Bible qui vous mettent en garde qui nous mettent tous en garde contre toute forme de divination pourquoi je ne vous les lirai pas parce que la raison pour laquelle la profonde on va aborder la question profonde du pourquoi il ne faut pas faire cela on ne fait pas ça parce que Jésus nous a dit cherche le royaume des cieux et sa justice et tout sera donné de surcroît cherche le royaume des cieux et sa justice et tout sera surajouté Jésus tu nous éclaires encore avec ta parole qui est parole de vie en nous disant à chaque jour suffit sa peine et demain s'occupera de lui-même on ne peut pas se projeter ainsi car notre confiance étant Jésus le Christ le Christ Jésus Jésus nous dit que les oiseaux du ciel mangent tous les jours et pourtant ni ils ne 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 moissonnent ils mangent tous les jours et nous devons mettre toute notre confiance en toi Jésus pour notre vie et ainsi nous sommes en paix et nous sommes réconciliés avec toi Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint dans cet amour cette confiance que tu es avec nous et que quoi qu'il arrive tu es là donc on ne peut pas aller chercher à voir le futur il n'existe pas il n'existe pas le futur n'existe pas les personnes qui lisent en nous et bien elles ont des informations par l'invisible par une force invisible qui les renseigne sur nous et qui leur donne quelques éléments de notre vie ce qui crée chez nous une sidération une sidération c'est quand nous perdons nos moyens de défense comment se fait-il qu'il sait cela ou qu'elle sait cela de moi alors que je n'ai rien dit c'est donc qu'elle a un don elle voit le futur ou il voit le futur vous voyez et c'est ainsi c'est comme ça qu'on se fait piéger la personne est renseignée sur notre vie à notre insu par une force invisible si on voyait à quoi ressemblait cette force invisible je crois que ça nous guérirait immédiatement ça nous vaccinerait comme on dit immédiatement d'aller faire joujou avec ce genre de recherche qui est terrible terrible donc pas de futur pas de vouloir voir l'avenir non restons dans notre journée le matin on se levant nous confions notre journée à Jésus et voilà il se passe ce qui doit se passer ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des projets d'avenir des envies des souhaits de faire quelque chose ça n'a rien à voir mais de s'imaginer que notre vie est programmée par Dieu est tout simplement un mensonge car le Père le Fils Jésus et le Saint-Esprit ton Père Jésus notre Père toi bien aimé Jésus et l'Esprit-Saint nous a donné le libre arbitre si nous étions programmés comme des ordinateurs et bien ça veut dire que c'est un mensonge et bien non Dieu ne ment pas Dieu Père Fils Jésus et Saint-Esprit ne ment pas c'est le diable qui ment on l'appelle d'ailleurs on l'appelle le menteur le faussaire il est menteur avant d'être homicide il est menteur c'est le prince du mensonge comme le dit Jésus lui-même Jésus nous dit c'est le prince du mensonge qui mène ce monde donc il nous faut abandonner tout cela tout cela et ça n'est pas un jugement de ma part c'est juste une supplication que je vous fais pour que vous soyez sauvés sauvés de ces de ces pièges je passe les lectures de vie antérieure et tout tant de choses tout ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens il faut vraiment sortir de tout ça et revenir à la paix que tu es Jésus Jésus est la paix il est lui-même la paix il est Dieu il se donne il s'est donné à nous vous le savez sur la croix il est ressuscité et il vit avec nous encore faut-il l'accueillir donc attention attention on ne joue pas sur ce terrain là c'est très très dangereux et je le répète encore de nombreux témoignages j'essaierai de vous en mettre quelques-uns en description ou dans les commentaires de gens qui sont sortis de tout cela qui ont brûlé leur leur tarot etc etc toutes ces méthodes et qui sont passées qui sont revenus à Jésus après une confession avec un prêtre catholique et qui sont revenus à la vie on l'a vu ces derniers jours dans l'écoute de la parole de Jésus Jésus est la vie et il veut que nous l'ayons en abondance Jésus est la vie il nous donne la vie donc il vous sortira de ces ténèbres sans aucun doute si vous lui déposez tout cela en lui disant en lui demandant pardon d'avoir eu ce manque de confiance en lui pour votre vie et il va vous libérer il va vous libérer et vous allez retrouver la lumière la vraie lumière que tu es Jésus enfin libéré de ces ténèbres merci Jésus alléluia encore une fois ne le prenez pas comme un jugement de ma part Jésus nous défend de juger dire les faits dire les choses qui se passent ça n'est pas juger les personnes il faut vraiment ne pas se sentir agressé jugé nous pouvons dire les choses telles qu'elles sont et c'est la sainte église catholique apostolique qui veut dire l'église des apôtres qui nous l'enseigne depuis 2000 ans vous pensez bien que depuis 2000 ans l'église est confrontée à cela et Jésus nous libère de tout cela il est aussi venu pour vous vous êtes certainement baptisé vous avez reçu le saint baptême catholique vous avez des dons que Jésus a déposé en vous c'est cela qu'il faut découvrir c'est déjà réactiver votre saint baptême en revenant à l'église participer et à la sainte messe après bien sûr avoir rencontré un prêtre pour vous réconcilier avec Jésus son père et l'esprit saint et vous allez découvrir dans cette libération que seul Jésus nous porte nous apporte vous allez découvrir les talents les capacités les dons véritables cela est gratuit que Jésus a mis en vous et vous aurez vous irez de surprise en surprise bien sûr dans la fidélité il nous faut être fidèle à Jésus ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en couple mais il nous faut être fidèle à Jésus et avec son église afin d'être enfin tranquille serein et ne plus subir cette illusion dans laquelle vous étiez donc sortez 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 de cela c'est vraiment un appel que je vous fais vraiment sortez de tout cela que vous soyez que ce soit vous qui faisiez ces actes qui faisaient ces actes de voyance de divination ou que vous soyez client sortez de tout ça c'est impératif et vous ne le regretterez jamais c'est clair et net merci Jésus seul sauveur seul Jésus peut vous sortir de cette situation béni soit le Père le Fils et le Saint Esprit Amen au Jésus toi qui peut tout et qui porte tout toi le sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Jésus toi qui peut tout et qui porte tout toi le sauveur toi l'Emmanuel Sainte Marie pardon Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui est la lune sous tes pas toi notre mère Notre Dame Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons n'oubliez pas Saint Joseph la terreur des démons toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique Sainte Marie Madeleine notre chère Sainte Patronne notre chère Grande Sœur et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Jésus n'hésitez pas vous avez notre adresse électronique des amis de Sainte Marie Madeleine vous pouvez prier aussi demander à Sainte Marie Madeleine de vous aider à vous rapprocher de Jésus elle qui s'est jetée à ses pieds si vous êtes touché par Sainte Marie Madeleine et bien n'hésitez pas à lui demander de vous aider elle va prier pour vous notre chère Sainte Patronne pour vous sortir de là quelle que soit votre situation et vous verrez des merveilles comme Sainte Marie Madeleine en a vu et en fait encore pour la gloire de Jésus merci Jésus alléluia et je vous dis et bien à très vite Sainte Marie Madeleine